Le chevalier aux épines Le chevalier aux épines, c'est un roman du cycle du vieux royaume. C'est un roman qui peut se lire de façon complètement autonome, mais qui est bel et bien intégré dans un arc narratif plus large. Il se déroule à peu près deux ans après l'action de Gagner la guerre, qui est un autre roman du vieux royaume qui avait eu beaucoup de succès. Au sein du duché de Bromaël, qui est un état voisin de la République de Sudalia, le chevalier aidant de Vomacelle est de retour après une longue absence. Or, en son absence, la duchesse Odeharde a été répudiée parce qu'elle a été accusée d'adultère avec le chevalier. Et le chevalier ne s'est pas présenté à la cour de justice pour défendre la duchesse. En conséquence, il est couvert d'infamie aussi bien chez les partisans du duc qu'il accuse d'avoir déshonoré le duché, que chez les partisans de la duchesse pour ne pas avoir défendu l'honneur de la duchesse. Et c'est le début d'un roman a priori courtois, mais qui va vraiment dégénérer. Pourquoi avoir changé de ton par rapport à Gagner la guerre avec un personnage qui était absolument crapuleux et qui était un assassin pour mettre en scène un chevalier courtois ? D'une part, pour jouer avec les archétypes. D'autre part, l'action du chevalier aux épines avec cette société courtoise n'est pas sans rapport avec l'action de Gagner la guerre. En ce sens que la répudiation de la duchesse, répudiation dont le chevalier aidant de Vau-Masselle, le chevalier aux épines, est rendu responsable, a été bien pratique pour que le patron de Benvenuto l'assassin case sa fille en seconde noce avec le duc. Par conséquent, il va y avoir une rencontre entre la société courtoise et féodale de Vau-Masselle, de Bourmaëlle, pardon, et le chevalier de Vau-Masselle, et la société renaissance écrapuleuse et assez sanglante qu'on trouvait dans Gagner la guerre et qui est la société de Ciudalia. Il est possible que les torts ne soient pas complètement du côté du chevalier dans la répudiation de la duchesse et qu'il y ait eu conspiration, complot et d'infâme grenouillage venant de la république de Ciudalia pour entacher la réputation de la duchesse. Donc très vite, en fait, on voit très vite, assez vite, le roman a priori courtois va devenir aussi un roman d'intrigue politique, de cabale, avec des choses assez sales dans les arrières courts. J'utilise effectivement des styles d'écriture différents, aussi dans le cycle du Vau-Royaume que dans le cycle de Roi du Monde. Je le fais tout simplement parce que la forme, pour moi, est au service du projet global du roman et la forme est au service de l'esprit de l'univers et des personnages que je représente. Donc je vais changer de style en fonction des personnages représentés. Dans Le Chevalier aux épines, bien que ce soit un roman du Vau-Royaume, je change encore de style. Il y a deux narrateurs, voire trois narrateurs, il y a des narrateurs qui appartiennent à cet univers courtois et par conséquent, il va y avoir encore une modification dans la façon dont l'histoire est racontée pour se rapprocher de l'esprit des cours féodales. Et pour moi, vraiment, la forme est au service de l'esprit général de l'histoire, raison pour laquelle je vais jouer avec différents styles et différents types de narration.